Mes chers compatriotes, je suis professeur Noël Tchiani Mojian Vita, président de la force du changement, un regroupement politique. Je m'adresse particulièrement aux étudiants de l'Université de Kisangani, mais également aux résidents de la province de la Tchopo, tout comme de province avoisinante, parce que j'étais supposé venir animer une conférence à l'Université de Kisangani le 28 janvier 2022. Aujourd'hui, nous devons reporter la tenue de cette conférence à une date ultérieure, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Après concertation avec le recteur de l'Université de Kisangani, qui m'a informé que les professeurs et le personnel administratif de l'Université de Kisangani, tout comme aussi les professeurs et personnels administratifs de plusieurs universités et instituts supérieurs publics sur l'étendue de territoire national, sont en grève. Il s'est fait que nous ne pouvons pas aller animer une conférence dans une université où tout le monde est en grève. Nous avons donc décidé de reporter la tenue de cette conférence à une date ultérieure, après la fin de ces grèves qui sont en cours actuellement. Nous espérons que le gouvernement et également les syndicats représentant les professeurs d'universités et les personnels administratifs arriveront à trouver un compromis le plus rapidement possible pour ne pas rétarder le fonctionnement normal des universités et également des instituts supérieurs. Je reste très excité de venir à Kisangani, de m'entretenir avec les étudiants, les professeurs, le personnel administratif, mais également les résidents de la province de la Tchopo, de la ville de Kisangani et d'autres villes avoisinantes, pour que nous puissions échanger à l'occasion de cette conférence qui va porter sur les enjeux et les défis de la proposition de loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Une proposition de loi que je considère extrêmement importante pour la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale et surtout pour éviter l'infiltration au sommet de l'État. Encore une fois, je viendrai vers vous, Kisangani, aussitôt que les grèves prendront fin et nous aurons l'occasion de nous rencontrer et d'échanger comme des intellectuels, de façon pacifique, afin que nous puissions voir la lumière ensemble, collectivement, sur ce qu'il faut faire pour protéger davantage notre pays en ce qui concerne sa souveraineté et surtout en ce qui concerne l'intégrité territoriale qui est très importante pour la survie et la continuité de la République démocratique du Congo en tant que pays. Je m'appelle Noël Tchagne, moi, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.